bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte alors aujourd'hui nouvelle vidéo on va remonter le moteur du booster qui est là donc dans cette vidéo il n'y aura pas de timelights je ne pense pas donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos enfin je vais essayer de faire plusieurs vidéos de courte durée donc là dans cette vidéo là ça sera remontage du vilebrequin remontage de la transmission et ça sera tout et dans l'autre vidéo dans la prochaine ça sera remontage du cylindre déclaper peut-être pompe à huile je verrai et puis l'allumage la première chose à faire ça va être de remonter les roulements sur le vilebrequin donc vous huilez l'axe du vilebrequin forcément j'ai commencé à l'engager donc de l'autre côté vous huilez l'axe l'intérieur du roulement pareil moi j'avais acheté un outil normalement pour monter les roulements je l'avais acheté pour mon dt on va voir si ça marche sur le booster bon bah pour bien vu ça se visse donc ça se visse mais alors que je mette le deuxième tube un peu plus long vous visez le contre écrou vous prenez une clé plate de 17 voilà c'est bon il est mis là c'est bon on va essayer de monter le deuxième on va essayer je vais quand même mettre le long parce que j'ai peur que ça soit trop court ah bah je peux le monter les deux côtés sur le booster ça c'est bien par contre le deuxième est monté alors tout il a vous le trouvez sur scoot fast peut-être sur maxi scoot je suis pas sûr vous le trouvez sur ebay et vous le trouvez sur amazon c'est un outil pour monter les roulements et ça vient c'est fabriqué par par easy boost après si vous n'avez pas cet outil là il y a un truc vous pouvez faire je vais quand même essayer de vous montrer si vous n'avez pas l'outil vous prenez une grosse clé plate vous mettez comme ça ça va être entre les deux masses du villebroquin vous ouvrez votre étau vous mettez en appui la clé sur les morts de l'étau tout en faisant gaffe le mieux ça serait même dans ce sens là tout en faisant attention de pas que l'axe du villebroquin tape en bas de l'étau vous mettez un tube alors de préférence le mieux ça serait un tube qui prend tout le roulement mais sinon la cage intérieure si vous lubrifiez vous tapez gentiment pas comme un malade vous tapez gentiment et ça rentre c'est comme ça que je faisais avant là le villebroquin il tourne parfaitement bien donc voilà maintenant ce que je vais faire on va huiler un peu la cage à aiguilles du pied de bielle vous avez des petits trous entre la bielle et les masses vous injectez de lui avec une burette pareil dans les roulements vous injectez de l'huile et voilà ça c'est fait pour le montage du villebroquin alors je vais vous montrer pour la première partie je vous montrerai peut-être pas pour la deuxième sinon ça risque de faire trop long et je vais pas m'avancer à chaque fois vers la caméra pour passer en tam-lapse donc lampe à braser c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous faites ça avant de monter les joints spi parce que si vous montez le joint spi avant c'est du caoutchouc je vous donne en mille ce qui se passera je vous donne en mille ce qui se passera c'est parti c'est parti c'est parti on va voir si c'est bon et bah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous n'oubliez pas vous n'oubliez pas de remonter les deux centreurs baisser le villebroquin au maximum de la pâte terre à joint moi j'utilise de la CAF 1 je vais mettre les centreurs en dernier parce que ça va être chiant pour foutre la pâte c'est parti 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 alors par contre un truc très important juste avant de mettre la pâte à joint je ne sais pas si vous avez vu j'avais mis de l'huile au niveau du roulement pour voir s'il était assez chaud si jamais vous avez l'huile qui dégueule quand vous remettez votre moteur correctement qui dégueule sur le plan de joint surtout avant de mettre la pâte essuyer le plan de joint c'est important sinon la pâte à joint elle pondra dessus vous remettez les centreurs normalement le deuxième carter il doit être assez chaud je confirme il est largement assez chaud alors il n'était peut-être pas assez chaud finalement ah si c'est bon vu que le carter n'est pas parti droit voilà vous remettez les boulons alors ne vous inquiétez pas ils ont tous la même longueur je les ai regardé donc pas de panique dans un premier temps vous les serrez à la visseuse je suis du haut je suis du bas je suis du haut je suis du bas et les deux du côté maintenant le serrage au couple il y a un couple de serrage à respecter là dessus c'est 13 Nm j'ai dit celui du haut celui du bas alors d'un coup j'ai pris une autre allonge parce que j'ai l'embout qui est usé 13 je revérifie quand même Поэтому on va 4 1 6 6 8 9 10 8 9 11 8 19 21 21 21 couple de serrage est atteint alors normalement il n'aurait pas dû rester bloqué le moteur c'est juste que là ce qui s'est passé c'est que j'ai pas assez chauffé mon carter goût côté donc le vélo est bloqué c'est pas méchant on va le débloquer alors pour ça c'est pas compliqué prenez une rallonge et vous allez taper sur les têtes de vis pas sur le vilebrequin d'après vous pouvez taper sur le vilebrequin si vous voulez changer votre vilebrequin c'est bon on va le remettre 3 alors vous avez un peu de pâte à joint sur le vilebrequin c'est pas méchant alors pour le montage des joints spi moi c'est des joints spi top turf donc c'est les joints spi en caoutchouc je les huiles aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur donc côté carter et côté du vilebrequin je l'avance au maximum vers le fond j'avais récupéré une cage intérieure de roulement de vilebrequin d'AM6 qui forcément ne va pas aller sur le vilebrequin du scooter donc avec l'outil avec le tube de l'outil sinon de l'outil qu'on sert pour monter les roulements vous le mettez dessus vous prenez le marteau et vous tapez pour rentrer le joint spi et là je vais plutôt le faire avec la rallonge parce qu'il ne se monte pas correctement partout je regarde si bien la fleur la petite plaque de retenue je ne suis peut-être pas très bien aligné face à ma caméra ah si c'est bon donc la petite plaque de retenue qui vient au niveau du joint spi du vilebrequin côté allumage un sens vous avez une caoutchouc ça fait un jour de fourchette et vous avez un côté qui en fait qui part vers le haut côté qui part vers le haut il faut le mettre bas vers le haut tout simplement la vis la petite vis de 6 comme comme tout à l'heure là par contre je desserre un petit peu plus mon mandrin voilà comme tout à l'heure c'est un jeu couple comme pour le carter c'est un jeu couple sauf que là c'est 8 newton mètre là donc ça sert vraiment pas très très fort on va monter je vais monter l'autre côté du l'autre joint spi qui vient d'autre côté là pareil vous mettez à l'intérieur du joint spi ensuite vous rentrez le spi normalement il est rentré et la petite entretoise là à remettre du brequin voilà je vais pas la mettre tout de suite parce que j'ai pas envie de la perdre on va remonter la transmission puis ça sera tout donc là on va remonter la transmission moi j'ai réussi à trouver la revue technique pour ce moteur là donc je vais pas vous dire que je vais vous mettre le lien en description parce que franchement j'ai pas que ça à foutre personnellement et surtout que j'en ai galéré pour la télécharger et je l'ai pas gardé surtout le lien je vais pas m'emmerder aussi à mettre tous les liens à chaque fois moi il a fallu que je cherche pendant un moment donc vous en ferez autant et puis c'est tout désolé mais bon personnellement vu le dernier commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos je vais pas prendre me prendre la tête à mettre les liens pour être critiqué derrière donc on va déjà monter cet arbre là non ça sera celui là en premier voilà qui vient comme ça ensuite la dernière fois quand j'ai fait le démontage je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une rondelle qui était tombée dedans mais en fait c'est pas qu'elle était pas tombée c'est pas qu'elle est tombée dedans c'est tout simplement que c'est un moteur qui a déjà été ouvert et la rondelle n'a été pas montée au bon endroit donc vu que je ne vais pas vous mettre la le lien de la revue technique je vais quand même vous montrer comment que c'est monté la rondelle vous avez une rondelle qui est bombée le côté bombé vous le montez côté vers l'extérieur et sur le pignon qui vient au milieu ensuite vous avez une rondelle qui est toute plate et bah elle vient sur la rondelle bombée ensuite vous avez l'arbre qui vient au niveau de la roue vous pouvez rentrer par contre j'aurais peut-être dû mettre les rondelles en dernier voilà donc je recommence la rondelle bombée côté bombée vers l'extérieur et la rondelle lisse voilà vous mettez les deux centreurs sur le carter de transmission donc vous en avez un là vous en avez un là vous mettez le joint de carter neuf et vous remontez le carter de transmission voilà avec les vis donc là par contre il faut faire gaffe parce que vous avez plusieurs longueurs je crois il y en a deux qui sont plus longues donc bah c'est pas compliqué hein il suffit de faire attention en général les plus longues elles viennent au niveau des centreurs donc vous en avez une qui vient là et une qui vient là haut je crois si je dis pas de conneries c'est à savoir on va regarder sur la fiche technique oui je les ai bien mis au bon endroit ensuite là vous avez la petite encore une petite encore une petite et encore une petite comme d'habitude je les avance à la visseuse en commençant par les deux grandes et je finis par les petites alors toujours quand vous vissez celle là vous faites celle d'en face vous vissez pas celle là puis celle là moi je le fais comme ça et là dessus le couple de serrage c'est digne au point de m c'est pas celle là c'est celle là qu'il faut je fais ça une vérif moi en dernier parce que ça peut arriver au départ à pas être placé correctement et une fois que vous avez serré est-ce que ça place la pièce quoi c'est pour ça que je revérifie toujours si la clé claque bien tout de suite si vous voyez que la vis tourne encore un peu avant de claquer c'est que tout simplement que bah c'était pas placé au départ et là c'est bon une fois que ça c'est fait il y a un serre clips à mettre là dessus et là je cherche même pas à essayer de le mettre à la pince à clips parce que franchement celui là j'ai fait casser la pince à clips quand je l'ai enlevé donc ce clip cela en fait il vient ici il sert tout simplement à tenir le roulement et pour le mettre tu l'as je vais essayer de le mettre avec la pince à clips ça a l'air de le faire c'est pour l'enlever c'est un peu la merde mais pour le mettre je pense ça devrait peut-être le faire voilà une fois qu'il est engagé hop je le pousse un peu avec une clé btr une fois qu'il est poussé je vais prendre un bout de ma pince normal et je le tourne pour voir s'il est béni bon là ça tourne un peu dur c'est normal il y a de l'huile de transmission à mettre donc pour l'huile de transmission moi j'utilise de la motule scooter jean en 60 en 80 par 90 minéral alors normalement la contenance c'est marqué sur le moteur voilà c'est là c'est 110 millilitres le tube fait 150 donc je vais mettre le tube entier ils disent le tube fait 150 mais en fait il n'y a pas 150 millilitres d'huile dedans vous avez toujours un petit peu qui reste dans le tube donc alors il n'y a pas besoin de mettre deux tubes il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une transmission il y a deux tubes à mettre non il n'y a pas deux tubes à mettre donc ça sert strictement à rien d'acheter deux tubes donc ça vous le vissez il y a des scouts où on ne peut pas mais il faut le visser il faut essayer quand même voilà vous le vissez au maximum voilà et on y va ça tourne un peu la transmission et là normalement c'est bon voilà il y a toute l'huile qui est mise déjà tout de suite c'est plus facile à tourner il n'y a pas besoin de foutre 400 litres d'huile là dedans un tube c'est largement suffisant voilà on referme le bouchon je ne vais rien m'apercevoir lors du montage de la vidéo que j'ai oublié de remettre ce tube là donc on va essayer de le mettre voilà un un ... 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 prochaine vidéo remontage du haut moteur donc cylindre culasse piston les deux goujons parce qu'il manque de bougeons sur le moteur les clapets la pipe d'admission et peut-être l'allumage je verrai voilà vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scooter et meca boîte vous pouvez vous abonner liker et partager la vidéo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1